Bonjour à tous, merci beaucoup aux membres du comité et du congrès infirmier pour l'invitation qui m'est faite de focaliser mon intervention maintenant sur la prise en charge hémodynamique. On a discuté assez abondamment de l'épidémiologie, des facteurs de gravité, etc., de la prise en charge sur le plan infectieux. Et j'aimerais maintenant ramener un petit peu le débat sur l'un des aspects qui est fondamentaux dans la prise en charge des premières heures, des premiers jours, qui est la prise en charge hémodynamique. Alors, il n'y a pas un peu compliqué, mais ne vous inquiétez pas, c'est vraiment juste pour situer le sujet, juste pour vous dire que quand on introduit une bactérie dans l'organisme, et bien ça provoque un grand nombre de réactions, de réactions cellulaires et aussi de réactions qu'on qualifie du moral, parce que vont apparaître dans la circulation un tas de molécules qui sont normalement dans des taux extrêmement faibles, voire inexistants, et qui vont, lors de cette réaction inflammatoire, déclencher sur des cibles spécifiques plein de réactions, notamment au niveau vasculaire, notamment au niveau cardiaque, en provoquant des anomalies qui vont être à l'origine des manifestations cliniques qu'on observe, des manifestations cardio-circulatoires du sepsis initial. Alors, si on veut être un peu schématique, même un peu caricatural pour décrire les manifestations hémodynamiques qu'on observe à la phase initiale du sepsis, et au fil du temps, et bien on peut considérer que, par rapport à la circulation normale, on observe au cours du choc sceptique, une diminution du débit sanguin qui est essentiellement en rapport avec une dilatation des veines, une sorte de pooling, de rétention du volume plasmatique efficace dans le secteur veineux périphérique, qui ne serait plus donc contributif à la circulation qui est assurée par la pompe cardiaque elle-même. Une diminution également des résistances vasculaires périphériques, une vasodilatation importante, une diminution parfois de la contractilité du cœur, bien que ce ne soit pas quelque chose de constamment observé dans cette situation, et enfin, une majoration des résistances pulmonaires qui gênent la circulation dans la petite circulation au niveau pulmonaire. Enfin, et c'est une particularité très importante du choc infectieux, en dehors des modifications dont je viens de vous parler au niveau des gros vaisseaux et du cœur, il existe assez constamment des anomalies très importantes au niveau de la micro-circulation dans presque tous les tissus, qui aboutit en règle générale à une fuite capillaire importante que, cliniquement, vous observez assez facilement sous la forme de la création et de l'apparition d'œdèmes périphériques majeurs, notamment lorsqu'on a compensé le déficit volémi. Et c'est donc une situation hémodynamiquement assez complexe, cette situation du sepsis, puisqu'on a à la fois la conjonction d'une hypovolémie, d'une atteinte myocardique précoce, puisque, je vous l'ai expliqué, dans au moins un tiers des cas, il existe une diminution de la contractilité du cœur pendant les toutes premières heures et les premiers jours, une vasodilatation des petits vaisseaux, une mauvaise distribution, une mauvaise répartition du débit sanguin vers les tissus périphériques, avec une difficulté d'utiliser correctement l'oxygène, le peu d'oxygène qui leur est transmis, du fait d'anomalies de la micro-circulation. Tout ça aboutit à une inadéquation, à une balance imparfaite entre les besoins tissulaires en oxygène, qui sont soit normaux, soit augmentés dans certaines situations, et les apports qui sont diminués du fait de ces anomalies circulatoires. Il y a donc deux aspects majeurs. Il est très important de contrôler l'infection, et là, Fabrice a insisté sur le fait qu'il fallait impérativement agir sur le plan des traitements anti-infectieux, que ce soit par l'antibiotérapie ou par le contrôle de la source elle-même. Et quand on dit contrôle de la source, ça veut dire que de temps en temps, il faut savoir aller vite à un drainage ou à un acte chirurgical susceptible de contrôler la source. L'antibiotérapie en elle-même ne suffit pas toujours pour réaliser le contrôle anti-infectieux, mais associer impérativement l'autre bras du traitement, car l'un ne va pas sans l'autre. Il n'est pas possible probablement de sauver ces malades-là en utilisant une seule des armes thérapeutiques qui sont à notre disposition. Et cette étude est très couramment citée, vous l'entendez revenir dans la conversation très régulièrement, mais c'est vrai qu'en 2001, quand Emmanuel Rivers a publié cette étude, eh bien il a montré, il a remis au goût du jour, il a popularisé le fait qu'il fallait impérativement compter sur une prise en charge précoce, particulièrement agressive au sens anglo-saxon du terme, de ces états sceptiques sévères, pour parvenir à une amélioration du pronostic. Et il a réintroduit un moyen de surveillance en termes de but thérapeutique supplémentaire qu'on puisse se fixer au cours de la réanimation de ces malades-là, qu'on appelle la SVO2, la saturation du sang veineux en oxygène, qu'on peut mesurer soit dans l'artère pulmonaire en mettant un cathéter artériel pulmonaire, soit plus simplement, et bien que ce soit probablement un petit peu moins précis, en utilisant une mesure non pas dans l'artère pulmonaire, mais uniquement au niveau de la veine cap supérieure, c'est ce qu'on appelle la saturation du sang veineux central en oxygène, et vous savez qu'on peut le faire soit en mettant un cathéter dédié à cet effet, avec une petite fibre optique reliée à un appareil qui va vous afficher en permanence la valeur de la SVO2 ou de la SVO2, soit en prélevant régulièrement sur le cathéter des échantillons sanguins, qui vont nous permettre au laboratoire de mesurer la SVO2 ou la SCVO2. Toujours est-il que cette valeur de SCVO2 ou de SVO2 est bien le reflet de l'équilibre global entre les besoins et les apports en oxygène, et globalement, il est assez bien montré, au moins pendant les premières heures de la prise en charge du choc sceptique, qu'il valait mieux réussir à engendrer, grâce aux mesures thérapeutiques qu'on utilise, des valeurs élevées de SVO2 ou de SCVO2 par rapport à des valeurs faibles. Et tout l'art de Rivers a été d'introduire dans sa prise en charge thérapeutique non seulement des buts thérapeutiques qu'on connaît bien, normalisation de la pression artérielle, normalisation des anomalies cliniques qu'on a l'habitude d'observer, l'oligurie, les marbrures, l'entéphalopathie, etc., mais également d'introduire un but thérapeutique supplémentaire sous la forme d'une volonté de normalisation de cet indice d'équilibre entre les besoins et les apports en oxygène. Et là aussi, ça a déjà été dit tout à l'heure, mais dans cette étude, la diminution de mortalité engendrée dans le bras interventionnel, celui qui a fait l'objet de la procédure la plus précoce, la plus agressive, comportant la normalisation de la SVO2, a été tout à fait importante par rapport à une population au contrôle. Vous voyez qu'à 15% d'écart, et que ce bénéfice en mortalité hospitalière se prolonge au cours du temps, puisqu'au deuxième mois, le bénéfice initial persiste. On observe toujours une différence significative de survie en faveur, bien entendu, de la stratégie interventionnelle agressive. Alors, la question qui se pose pour nous, c'est de savoir si les résultats de l'étude d'Emmanuel Rivers, qui a été effectuée dans un centre très entraîné dans ce domaine, qui travaille depuis une dizaine ou une quinzaine d'années dans ce domaine-là, à savoir comment améliorer leur performance dans la prise en charge du CFC sévère initial, eh bien, est-ce que ces résultats-là sont véritablement reproductifs dans la vraie vie, celles que nous, on vit tous les jours, dans nos hôpitaux respectifs, dans nos services de réanimation ? Est-ce qu'on peut envisager de reproduire ces résultats ? C'est moins évident. Et depuis 2001, depuis la publication de l'essai d'Emmanuel Rivers, eh bien, on a assisté à un certain nombre de publications dans les journaux de réanimation qui ont tenté d'équipes, venant d'équipes, qui ont tenté de reproduire ces résultats en mettant en place le même type de procédure ou des procédures relativement proches et qui ont tenté d'en mesurer les effets, non pas en tirant au sort les malades pour leur donner une stratégie à l'ancienne, comme on faisait avant, une stratégie nouvelle, non, non, mais simplement en comparant les résultats qu'ils avaient auparavant par rapport à la période nouvelle pendant laquelle ils ont introduit cette nouvelle stratégie. Et vous voyez que, bien évidemment, l'importance des résultats obtenus dans la vraie vie n'est pas aussi évidente que ceux qui avaient été obtenus dans l'étude d'Emmanuel Rivers, mais que quand même, la plupart de ces études montrent que quand on utilise une stratégie précoce un peu du type Rivers, eh bien qu'on arrivait à engendrer des effets dans la période après, qui portent par exemple sur la quantité de remplissage qui a pu être administrée au patient précocement pendant les premières heures, qui est plus importante quand on s'intéresse de plus près au patient, qu'on fait plus d'efforts de détection du sepsis, qu'on va plus vite dans la mise en place des critères à obtenir pour la normalisation de l'hémodynamique, et que globalement, les critères de jugement comme la durée de séjour en réanimation, la durée de ventilation mécanique, des critères qui ne sont pas encore une fois aussi importants que la mortalité, eh bien quand même, avaient tendance à s'améliorer au fil du temps dans nos services respectifs. Donc c'est un signal encourageant. Même si, à l'aide de questionnaires qui ont été envoyés à des réanimateurs récemment, il a pu être montré que quand on discute avec vous, avec nous sur quels sont, à votre avis, les obstacles à la mise en place d'une stratégie qui traverse dans nos services, dans vos services, eh bien qu'on est tous d'accord, quand on répond à ces questionnaires, pour dire que le plus dur, c'est bien d'avoir la disponibilité en personnel. Xavier l'a évoqué tout à l'heure en demandant si, dans certains services, il n'y avait pas une organisation spécifique qui pouvait se mettre en place. Et c'est vrai que la disponibilité en personnel formé, habilité à pouvoir diagnostiquer et agir rapidement, c'est vraiment quelque chose de problématique dans les services de réanimation et ce n'est pas spécifique à la France. L'identification des patients sceptiques, c'est un point lors de la précédente intervention qui a également été abordé, mais c'est vrai que la reconnaissance précoce, que ce soit aux urgences ou en réanimation, on est peut-être un petit peu meilleur en réanimation parce qu'on a l'esprit plus focalisé là-dessus et qu'aux urgences, on voit peut-être une variété de troubles beaucoup plus importante, mais que globalement, l'identification des patients sceptiques, c'est encore un gros problème, que nos capacités dans les secteurs de non-réanimation à mettre en place un cathéterisme vénocentral pour pouvoir monitorer la pression vénocentrale et la SVO2 ou la SCVO2, ce n'est pas gagné. Sur le territoire français actuellement, c'est encore quelque chose d'un peu difficile à envisager. Les experts s'accordent à penser que les cinq actions principales qui sont résumées ici sont de nature à améliorer le pronostic de ces malades-là. Un diagnostic rapide, des procédures qui soient formalisées sur des objectifs clairs, une optimisation hémodynamique et peut-être, et c'est moins clair, l'utilisation précoce de traitements adjuvants. Alors, quels sont les objectifs que la conférence de consensus de 2005, commune à la Société française d'anesthésie-réanimation et la SRLF, ont mis en place pour les toutes premières minutes ? Eh bien, le jury de cette conférence de consensus, qui avait pour mission de donner des objectifs, de nous donner des objectifs précis, très clairs, avec des délais de prise en charge, eh bien, ils ont dit, nous avons 90 minutes initialement pour surveiller correctement le malade, mettre en place un monitorage minimal qui, vous le voyez, est relativement simple, prescrire un premier remplissage, et vous voyez que le remplissage qui est préconisé pendant ces premières minutes est important en termes d'abondance, puisqu'il est recommandé d'administrer, chez les malades qui présentent un sepsis sévère ou un choc sceptique avec une hypotension, un remplissage vasculaire de 500 millilitres administré sur 15 minutes, jusqu'à obtention d'une pression artérielle moyenne supérieure à 65 millimètres de mercure. C'est vraiment l'élément majeur de la prise en charge thérapeutique initiale. La problématique du remplissage vasculaire de ces malades-là, on l'a un petit peu abordé tout à l'heure, c'est qu'on remplit un panier percé. La fuite capillaire périphérique dont on a déjà parlé, eh bien, quand on agrandit un tout petit vaisseau, eh bien, ça se traduit par le fait que ces petits trous qui sont déjà présents à l'état physiologique, s'agrandissent au fil du temps et que la barrière capillaire, celle qui empêche le fait que le liquide qui est à l'intérieur passe dans les tissus interstitiels, eh bien, devient beaucoup plus poreuse. Les forces qui permettent normalement de retenir le liquide à l'intérieur des vaisseaux sont diminuées et ça aboutit effectivement à une problématique pour nous qui s'apparente un peu aux tonneaux des danaïdes. Ce d'autant que quand on regarde les quantités de remplissage qui ont dû être utilisées au fil du temps, ici entre la première et la sixième heure, ici entre la septième et la soixante-douzième heure et enfin en totalité sur les trois premiers jours dans l'étude d'Emmanuel Rivers, eh bien, vous voyez que, que ce soit dans le bras contrôle en bleu ou dans le bras interventionnel en vert, les quantités de remplissage sont particulièrement abondantes de l'ordre de 4 à 5 litres sur les six premières heures et vous le voyez ici de 12 litres sur les trois premiers jours. Ça veut dire qu'on doit utiliser des quantités probablement très importantes et que ces quantités importantes, malheureusement, ont tendance à ne pas rester dans les vaisseaux. Quels sont les produits qui sont à notre disposition pour le faire et est-ce qu'ils sont tous égaux entre eux ? Eh bien, vous savez qu'il y a débat. Il y a débat dans la communauté des réanimateurs et des urgentistes pour savoir quel est le meilleur produit d'expansion volémiques à utiliser dans cette situation, en sachant que la pharmacopée française nous offre en gros trois groupes de produits différents, ceux qu'on appelle les cristalloïdes, c'est-à-dire essentiellement le sérum salé isotonique, le sérum physiologique, ou le ringer lactate, qui en est très proche, une deuxième série qu'on appelle les colloïdes de synthèse, qui sont essentiellement constitués des gélatines fluides modifiées, le plasmion et la gélophusine, et des hydroxyéthylamidon, les starchis des anglo-saxons, avec des produits qui ont beaucoup évolué dans le temps et je vais vous expliquer pourquoi. Ce n'est pas seulement une recherche d'efficacité, mais c'est aussi une recherche de moindre toxicité, notamment dans le contexte du sepsis, avec des produits qui ont évolué vers des produits dans lesquels on trouve essentiellement du sérum salé, mais pas seulement, avec des grosses molécules qui sont également diluées dans ce produit et qui vont renforcer le pouvoir oncotique, c'est-à-dire diminuer si possible le risque de fuite interstitielle de ces produits après qu'ils aient été administrés dans le secteur intravasculaire. Enfin, il y a un troisième groupe de colloïdes de synthèse qui sont les dextrans, mais qui sont en France très peu utilisés actuellement, avec notamment un risque allergique. On voit apparaître maintenant un troisième groupe de produits qui sont encore peu utilisés, qui sont des solutions salées, hypertoniques, cette fois, qui auraient la capacité d'augmenter le volume plasmatique de manière plus importante, non seulement par le volume qui est perfusé, mais aussi parce que cette hyper-osmolarité, le fait qu'il y ait beaucoup de sel dans le liquide perfusé, va attirer du liquide depuis le tissu interstitiel, cette fois, vers les vaisseaux, et donc c'est une sorte de double remplissage, celui qu'on fait par voie intraveineuse, mais aussi par attraction de l'eau ensuite depuis les tissus interstitiels vers les vaisseaux, mais ces produits sont encore très peu expérimentés dans le contexte du sepsis et du choc septic. Donc on va dire que l'hésitation actuellement se fait entre les cristalloïdes et les colloïdes de synthèse et notamment avec des produits qui ont été récemment mis sur le marché. Alors, est-ce que le volume nécessaire est le même qu'on utilise une classe de produits ou une autre ? Eh bien non, évidemment. Le pouvoir d'expansion volémique des hydroxyéthylamidons et des colloïdes de synthèse en général est plus important que celui des cristalloïdes et on estime en règle générale qu'il faut environ 3 à 4 fois plus de solutés cristalloïdes, sérum physiologique ou ringer lactate, pour obtenir le même effet hémodynamique que lorsqu'on utilise un colloïde de synthèse. En réalité, cette notion qui est déjà un petit peu ancienne est régulièrement remise en doute notamment grâce à l'apparution d'essais assez récents comme dans l'étude CES qui est une grosse étude réalisée dans l'hémisphère sud en Australie, en Nouvelle-Zélande où on a comparé un colloïde non pas de synthèse qui est l'albumine diluée qu'on n'utilise pas pour le remplissage en France et du sérum salé où il a été montré que pour obtenir le même effet hémodynamique chez des malades qui étaient en état de choc, il ne fallait pas plus de 1,4 à 1,5 fois la quantité de colloïdes en termes d'équivalent en cristalloïdes. Donc c'est une notion quand même assez fiable que de dire que si vous utilisez des cristalloïdes, il faut utiliser de plus grandes quantités que les solutés colloïdes correspondants. Le problème, c'est que les colloïdes si vous les utilisez ont plus d'effets secondaires que les cristalloïdes qui eux n'ont quasiment pas d'effets secondaires hormis l'effet d'hémodilution, le risque que leur effet soit court dans le temps et le risque qu'ils diffusent plus rapidement dans les vaisseaux et dans les tissus. Et si on essaye de résumer les effets secondaires que vous devez redouter et que vous devez surveiller lors de la prise en charge initiale, eh bien on peut dire qu'il y en a trois grandes catégories, bien entendu des effets pulmonaires quand on remplit un patient et qu'on le remplit avec des quantités aussi abondantes que celles dont on a parlé jusqu'à présent, qu'en plus il y a éventuellement une cardiopathie sous-jacente soit préexistante soit en rapport avec la dysfonction myocardique du sepsis dont je vous ai dit qu'elle était présente de temps en temps, eh bien il y a incontestablement un risque d'œdème pulmonaire au cours du remplissage. C'est sûr que surveiller la saturation et l'état respiratoire de ces malades-là c'est quelque chose d'indispensable, en particulier chez le sujet qui n'est pas ventilé mécaniquement, bien entendu. Tous les produits sont à peu près égaux de ce point de vue-là et les études qui ont tenté de montrer que peut-être les colloïdes qui restent plus dans les vaisseaux, etc., etc., auraient moins, confèreraient moins de risques d'œdème pulmonaire que les cristalloïdes ont échoué, les méta-analyses, le regroupement de tous les résultats montre qu'en gros qu'on utilise les cristalloïdes ou les colloïdes, le risque d'œdème pulmonaire pendant le remplissage il est à peu près équivalent, ça n'est pas un critère de choix. Les effets toxiques sur le plan rénal, par contre, sont probablement un critère de choix qui défavorise les hydroxyéthylamidons qui sont les produits les plus récemment arrivés sur le marché dont vous avez un peu entendu parler. Vous savez que certains d'entre eux ont même eu une durée de vie sur le marché français et européen relativement courte, essentiellement, effectivement, en raison de leurs effets secondaires, notamment sur le plan rénal, parce que ces produits ont une tendance, effectivement, chez le malade en situation sceptique sévère à provoquer des lésions dont la nature précise n'est pas encore parfaitement déterminée, mais dont on sait qu'ils obèrent probablement de leur utilisation dans cette situation-là. Le troisième groupe d'effets qu'on observe avec certains colloïdes et avec certains produits sont des effets sur la coagulation. Quand on remplit beaucoup un malade avec du sérum physiologique, on dilue un peu les facteurs de la coagulation et quand on est à plus de 50% d'expansion volémiques quand on utilisait des grosses doses, eh bien, on diminue la coagulation, mais globalement, il faut en avoir utilisé beaucoup. Quand on fait la même chose avec des colloïdes et notamment avec des hydroxyéthylamidons, encore eux, ou avec des dextrans, alors on agit beaucoup plus rapidement sur la coagulation en diminuant les capacités de coagulation de ces sujets. Or, vous savez que dans cette situation-là, il y a déjà des désordres de la coagulation sévère. au cours du sepsis sévère et du choc sceptique, on n'a pas très envie de cumuler des effets anticoagulants comme ceux-là. Et ce qui va vraiment dans le sens de ce que je viens de vous dire, c'est qu'ont été publiés il y a quelques jours à peine dans une grosse revue qui est le New England Journal of Medicine, qui est la plus grosse revue nord-américaine qui publie des résultats d'études cliniques, eh bien ont été publiés les résultats de l'étude dite d'ISEP, dans laquelle des malades qui étaient en situation de sepsis sévère ou de choc sceptique ont fait l'objet d'un tirage au sort pour faire l'objet d'un remplissage soit par du ringer lactate, donc un cristalloïde, du sel et de l'eau, soit d'un remplissage par un colloïde de synthèse, un hydroxyéthylamidon théoriquement dénué ou en tout cas pourvoyeur de moins d'effets secondaires que les plus anciens de sa génération, eh bien vous voyez que les résultats malheureusement vont dans le sens de ce que je disais, pas d'effets significatifs sur la survie, ici il s'agit de l'évolution de la cohorte, des deux cohortes en fonction du temps en termes de probabilité de survie, vous voyez que le bras hydroxyéthylamidon meurt un petit peu plus mais que ça n'est pas très différent du bras ringer lactate, mais que par contre quand on regarde le risque de survenue d'une insuffisance rénale, l'insuffisance rénale c'est fréquent au cours du sévère sepsis ou du choc septique, mais quand on augmente ce risque de manière aussi significative au fil du temps chez ceux qui en bleu ont reçu l'hydroxyéthylamidon par rapport à ceux qui en blanc ont reçu du sérum salé, eh bien on peut se poser des questions tout à fait légitimes et c'est la conclusion principale des auteurs de ce travail qui disent nous pensons qu'il faut être tout à fait réservé quant à l'emploi des hydroxyéthylamidons, même si ce sont des produits merveilleux et qui ont un pouvoir d'expansion volémiques important dans le contexte du sepsis. Les produits de remplissage qui ont été conseillés par la conférence de consensus, eh bien vous voyez que les français sont des gens prudents finalement parce qu'ils n'avaient pas encore tous les résultats dont je viens de vous parler et ils avaient dit en 2005, nous on pense, le jury, nous on pense que les produits sanguins hors de question et notamment pas l'albumine parce qu'il y a un risque infectieux que ça coûte cher, on pense qu'on est un petit peu embêté avec les colloïdes de synthèse un peu spéciaux, on préfère vous recommander d'utiliser plutôt les cristalloïdes titrés sur l'obtention d'un même objectif hémodynamique pour obtenir une efficacité équivalente, ce d'autant que ça vous coûtera moins cher et qu'à l'année, vous vous y retrouverez. Finalement, ces malades-là doivent donc faire l'objet d'un remplissage abondant avec un objectif de pression artérielle clairement fixé. Si on arrive à l'obtenir, on peut peut-être éviter des hospitalisations en réanimation, mais si au bout de 90 minutes, ces effets ne sont pas maintenus et qu'on n'arrive pas à obtenir ces effets-là de manière stable, alors il faut admettre le malade en réanimation parce qu'il y a d'autres choses à faire. Et le jury du consensus s'est dit que dans cette situation-là, quand on était en échec d'une première ligne de remplissage abondant, il était logique, bien entendu, de poursuivre le remplissage en réévaluant régulièrement son efficacité et d'introduire après avoir mis un accès veineux sécurisé une drogue vasoactive et la drogue qui vous est recommandée, qui nous est recommandée en première intention, eh bien c'est la noradrénaline avec des objectifs qui sont clairs, disparition des signes d'hypoperfusion périphérique, toujours les mêmes, l'encéphalopathie, la reprise d'une duresse suffisante, l'obtention, la disparition des marbrures et la normalisation quand on la surveille de la SVO2 ou de la SCVO2. Les moyens thérapeutiques qu'on peut utiliser lorsqu'on n'arrive pas à obtenir ces objectifs malgré la poursuite du remplissage, malgré l'introduction des drogues vasoppressives, eh bien c'est de regarder si peut-être une transfusion pourrait ne pas être bénéfique. Ce n'est pas recommandé quand le taux d'hémoglobine est supérieur à 8 grammes, 9 grammes chez ceux qui ont des anomalies cardiaques, mais vous voyez que de temps en temps ça peut être recommandé quand même. D'effectuer un remplissage complémentaire et d'évaluer la fonction cardiaque parce que la noradrénaline n'a pas d'effet sur la contractilité myocardique et il est vraisemblable que chez certains patients, il va être logique d'introduire en plus un médicament qui va avoir des effets non plus seulement sur la capacité à augmenter la pression artérielle, c'est le cas de la norépinéphrine pour les anglo-saxons, la noradrénaline pour nous, ou de l'épinéphrine ou de l'adrénaline pour nous, et que dans certaines situations, il va être important d'utiliser en plus un médicament comme la dobutamine qui elle a des effets plus importants sur la capacité à augmenter la contractilité du myocarde. Alors, est-ce qu'il y a vraiment une différence importante en termes de stratégie puisqu'ici, dans cette salle, je présume que certains, certaines utilisent, voient utiliser plus souvent l'adrénaline en première intention que la noradrénaline ou le contraire, et que même parfois vous voyez utiliser l'association noradrénaline dobutamine et qu'on la compare souvent à l'adrénaline seule, est-ce qu'il y a vraiment une différence entre ces deux stratégies-là ? On s'est beaucoup battus sur ce point précis, il y avait peu d'études jusqu'à présent, il y a au moins une étude qui vient elle aussi d'être publiée tout à fait récemment par Djilalianan dans le Lancet ou dans la fin de l'année 2007 et qui montre que quand on tire au sort pour administrer soit de l'adrénaline, soit une association noradrénaline dobutamine dans ce contexte-là, finalement, vous voyez, la survie des patients n'en est pas du tout affectée, malheureusement, elle reste, cette survie, assez médiocre, vous voyez que beaucoup de malades décèdent au cours des premiers jours et moins au fil du temps, mais que cette survie ou cette mortalité n'est pas influencée par le choix qui aura été fait épinephrine, adrénaline, pardon, ou noradrénaline plus dobutamine. De sorte que finalement, si dans votre structure on utilise l'une de ces deux stratégies, il n'y a pas lieu qu'elle soit particulièrement critiquable. Même si le consensus français a recommandé pour éviter des effets secondaires de l'adrénaline qui commencent à être un peu connus, que la drogue de première intention soit plutôt la noradrénaline avec, lorsque le remplissage est jugé suffisant, toujours un même objectif d'obtention d'une pression artérielle moyenne au moins égale à 65 mm de mercure. Dans certaines situations, vous le savez, de temps en temps, rarement, on est amené à envisager d'utiliser une drogue qui a des effets vasoconstricteurs très très puissants, la vasopressine, très peu utilisée en France, un peu plus utilisée dans certains pays de l'Europe centrale, mais cette thérapeutique est considérée par les Français comme une thérapeutique de dernier recours dans les chocs les plus incontrôlables. Est-ce qu'il faut utiliser de la dobutamine systématiquement quand on a fait de la noradrénaline ? Eh bien, les membres du jury ont recommandé que ce ne soit pas le cas, alors que c'était le cas dans l'étude d'Emmanuel Rivers. Ils ont recommandé que lorsqu'on a un malade qui a été bien rempli, qui est déjà sous noradrénaline, à des doses croissantes et chez qui on n'arrive pas à contrôler les choses sur le plan circulatoire, eh bien, que soit réalisé un examen, si possible, l'écocardiographie, qui soit de nature à aller voir qu'il y a ou pas une anomalie de contractilité du myocarde de manière à voir si oui ou non il faut additionner à la noradrénaline une petite dose de dobutamine. Alors, je vous l'ai dit, ce n'est pas parce qu'on a introduit de la noradrénaline parce qu'on y était forcé qu'on n'est pas amené de temps en temps à réévaluer la nécessité de remplissage au cours du temps. Un malade qui a été rempli correctement et abondamment initialement doit faire l'objet d'une réévaluation régulière puisque, vous avez bien compris, qu'une partie du produit perfusé pendant le remplissage ne restait pas dans les vaisseaux mais passait dans les tissus interstitiels. Il est donc logique d'essayer d'avoir des indices qui, au fil du temps, nous renseignent sur la réapparition d'une hypovolemie qui nécessite une compensation. Et on peut dire que dans ce domaine, les Français sont particulièrement en avance sur la recherche qui a été faite pour mettre au point des signaux, des indices qui soient faciles à utiliser et vous savez qu'on utilise de plus en plus la variabilité des signaux de pression artérielle par exemple qui sont liés à la ventilation mécanique lorsque ces malades et c'est souvent le cas lorsqu'ils sont dans un état de choc avancé, nécessitent d'être assistés sur le plan ventilatoire parce qu'il a été bien montré notamment par l'équipe de Bicêtre et par Jean-Louis Téboul que chez ces malades-là, quand on les ventile mécaniquement, si cette ventilation mécanique en pression positive induit une variabilité importante du signal de pression artérielle qu'on appelle la pression pulsée ou la diminution respiratoire, la variation respiratoire de la pression systolique ou encore plus proche de nous plus récemment dans des essais faits récemment le signal de plétismographie bien que ce soit encore un petit peu précoce pour dire que celui-là peut être utilisé. Bref, en tout cas, que plus la ventilation mécanique induit de variabilité respiratoire et bien plus forte est la nécessité de corriger une hypovolémie sous-jacente plus forte est la probabilité que ces sujets-là soient à nouveau en état d'hypovolémie et nécessitent à nouveau un remplissage dont l'effet pourra là aussi être observé en termes de suppression, négativation de la variabilité préalable. Enfin, on l'a abordé un peu en introduction, est-ce qu'il faut systématiquement envisager d'utiliser des thérapeutiques adjuvantes ? Alors, quand on dit adjuvant, on évoque essentiellement la corticothérapie et la protéine C activée. La protéine C activée, c'est le Xigris. Vous savez que son efficacité a été montrée dans une étude randomisée il y a maintenant également six ans, que cette étude a fait l'objet de critiques, fondées ou infondées d'ailleurs, mais qu'en tout cas, on réserve l'utilisation de la protéine C à des situations qui sont très particulières et que le jury du consensus, en tout cas, a bien décidé que la protéine C activée ne pouvait pas être indiquée, être utilisée uniquement dans l'espoir de corriger les anomalies hémodynamiques. Il fallait qu'il y ait d'autres défaillances d'organes en plus de l'insuffisance circulatoire pour envisager d'utiliser la protéine C activée. A l'inverse, l'hémisuccinate d'hydrocortisone est utilisé en France de manière beaucoup plus importante et probablement de manière beaucoup plus précoce, notamment à la suite des recommandations de 2005 qui disaient finalement chez les malades qui sont en état de choc sceptique, ceux chez qui vous venez d'introduire des drogues vasoactives, le plus souvent de la noradrénaline, eh bien il est logique de faire un test au synactène qui nous permettra à postériori de savoir s'il faut poursuivre ou ne pas poursuivre et de débuter immédiatement les premières injections d'hémisuccinate d'hydrocortisone. Cette notion reste valable, elle n'est pas remise en cause pour l'instant mais il faut que vous sachiez quand même qu'à la suite des études qui avaient été réalisées initialement et notamment à la suite de l'étude de Djilali Hanan qui avait été publiée en 2002 et qui est à la base des recommandations dont on vient de parler, eh bien qu'une autre étude de grande envergure vient d'être réalisée qui s'appelle l'étude Corticus et je ne doute pas que vous entendiez parler dans les semaines ou les mois à venir de Corticus dans vos services, autre étude réalisée chez des malades en état sceptique grave qui ont donc été tirés au sort pour recevoir ou ne pas recevoir d'hydrocortisone lors de la prise en charge initiale. Tirage au sort qui vous le voyez n'influence pas réellement le devenir de ces patients puisque le taux de survie taux de mortalité inversée eh bien n'est pas différent entre le groupe de ceux qui ont eu de l'hydrocortisone et ceux qui n'en ont pas eu. A l'inverse, si on ne regarde pas la mortalité qui était le critère de jugement principal bien entendu de cette étude mais le critère de simple réversion du choc, c'est-à-dire la capacité qu'on a à pouvoir diminuer voire arrêter les drogues vasoactives, eh bien là vous voyez qu'il y avait un effet significatif de l'hydrocortisone par rapport au bras placebo et qu'en gros cet effet hémodynamique ne se traduit pas par un bénéfice en termes de mortalité de sorte qu'on peut tout à fait envisager dans les mois à venir qu'il y ait à nouveau une discussion sur la place précise de la corticothérapie substitutive dans la situation du septic sévère et surtout du choc septique au sein des recommandations qui sont résumées sur cette diapositive et qui sont les recommandations du groupe transversal qui ont là aussi déjà été évoquées et qui disent il faut aller vite il faut repérer vite traiter la source administrer des antibiotiques être efficace sur le plan de la prise en charge hémodynamique mettre en place une deuxième ligne de traitement qui est celle qui a été évoquée les vasopresseurs un monitorage plus étendu que le monitorage minimal qu'on peut mettre en place aux urgences pour pouvoir espérer diminuer la mortalité de ces malades là alors et c'est ma dernière diapositive sur quoi serons-nous jugés serons-nous jugés et sur quels éléments et bien la réponse c'est oui vous savez qu'en ce moment et ça a été aussi abordé dans la conférence de Jean-Claude Raphaël juste avant cette session se mettent en place des procédures d'évaluation des pratiques professionnelles dans les services de réanimation les médecins y sont confrontés juste avant vous mais il est tout à fait vraisemblable que les procédures infirmières votre manière de travailler dans différents domaines va faire l'objet d'évaluations qui va nous permettre d'accréditer les hôpitaux et les services mais aussi pour vous de continuer à obtenir une accréditation personnelle je pense que dans les années à venir ça devrait généraliser notamment au personnel non médical et pour ça il est nécessaire de mettre en place des procédures d'évaluation de nos pratiques et vous voyez que pour ce qui concerne les réanimateurs et bien l'organisme agréé de réanimation de langue française a mis en place une procédure d'évaluation des pratiques qui porte sur la prise en charge du sepsis sévère et qui dit finalement quand on fait un audit de ce qui a été fait sur quoi on peut dire que ça a été bien fait dans nos services respectifs et vous pouvez vous amuser à le faire c'est même l'ambition de l'organisme agréé qui est de dire regardez rétrospectivement si quand vous faites un audit des dossiers si les malades qui ont été admis chez vous ont réellement eu et bien une heure du diagnostic noté dans le dossier un remplissage vasculaire adapté au moins supérieur à 500 millilitres dans les premières minutes de prise en charge vous pouvez le vérifier est-ce qu'ils ont réellement eu tous un dosage du lactap qui permette d'apprécier la sévérité et d'évaluer l'évolution sous l'effet des thérapeutiques que vous avez mis en oeuvre est-ce que ces malades là ont réellement eu des hémocultures prélevées initialement et répétées dans le temps quand c'était nécessaire et enfin est-ce qu'ils ont réellement eu une antibiotérapie à spectre adapté initialement et bien il est vraisemblable que c'est seulement en évaluant ces pratiques qu'on pourra être critique envisager des actions correctrices dans nos services et aboutir à quelque chose qui soit efficace je vous remercie merci